L'été 2022, c'est celui où on découvre que l'un des plus grands acteurs français aujourd'hui s'appelle Denis Ménochet. Avec Peter von Kant, Ozon revient à une de ses grandes obsessions, qui est le cinéma de Rainer van der Fassbinder, grand cinéaste allemand, en colère, un peu rebelle des années 70 et 80. Et là, il adapte un film de Rainer Fassbinder, un de ses films les plus célèbres, Les larmes amères de Petra von Kant, un film des années 70. C'était un texte très personnel, où il avait inversé les genres, c'est-à-dire qu'il se projetait en créatrice de mode, lesbienne, qui vivait une passion extrêmement douloureuse. Dans Peter von Kant, qui est un remake des larmes amères de Petra von Kant, il fait de la créatrice de mode, il en fait un réalisateur de cinéma. Et donc ce cinéaste, qui est très directif, qui dès qu'il se lève le matin donne des ordres, passe des coups de fil, qui est quand même un type important de la vie culturelle, va s'éprendre d'un jeune acteur. Vous avez de l'allure et je vais préparer un nouveau film pour la Bavaria, je vais bientôt commencer un casting. Donc, si ça vous dit, vous pouvez revenir me voir ? Oui, volontiers. On peut dire demain, par exemple ? Demain soir, 8h ? Amis ! Oui, j'en ai vu. Alors, à demain. À demain ? C'est un ménage à trois, puisqu'il y a le héros, le cinéaste, Peter von Kant, que joue Denis Ménoschet. Il y a son bel amant, que joue Khalil Belgarbia, qui a vraiment la beauté du diable. Et il y a le troisième élément du trio, que joue Stéphane Crépon, qui est le majordome, homme à tout faire, et souffre-douleur de Peter von Kant. Un personnage assez étonnant, puisqu'il est muet pendant tout le film, mais vraiment, il n'y a qu'une présence obsédante. Le metteur en scène, qui avait tout pouvoir sur sa petite créature, assez sexy, en effet, bravissant, va tout à coup devenir vraiment amoureux, et la créature va lui échapper. Et là, ce qui était une comédie extrêmement drôle, extrêmement réjouissante, bascule dans le tragique, le drame amoureux, un type qui se roule par terre, dont la vie s'écroule, qui fait le vide autour de lui. La merveille, c'est Denis Ménochet, qui est à la fois ce grand corps, tellement imposant, tellement mal, et puis qui assume une sorte de féminité exacerbée, un côté comme ça très camp, le film est ultra camp, très drama queen. Il y a aussi une guest star très impressionnante dans le film, c'est Isabelle Adjani, qui joue le rôle d'une, on va dire, d'une Merlène Dietrich, un petit peu, une grande comédienne et chanteuse allemande. Il se trouve que l'actrice est resplendissante, ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vue comme ça à l'écran, elle joue énormément de son image, elle est extrêmement drôle Isabelle Adjani. C'est bien pour Amir, il est vraiment doué, il va faire carrière, j'en suis sûre, grâce à toi. Il n'est pas doué, il cesse de vendre, c'est tout. Oh, tu es trop injuste avec lui. D'ailleurs, il est à Cologne aujourd'hui. Il est ? Il est à Cologne ? C'est pas forcément le film d'Ozon qui est destiné à avoir le plus de succès, mais on sent qu'il va creuser quelque chose de toujours personnel. Il fait souvent ça, de revenir à des choses plus personnelles, plus intimes, plus cinéphiliques. Ozon nous rappelle que 36 ans après sa mort, Fassbinder reste quand même un élément très important du cinéma moderne, toujours d'actualité aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada